Regarde-moi ça ! Encore un Shoryu Saga qui est totalement revenu dans la partie Shoryuken ! Aïe 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 ! Ça fait trop mal ! Ça fait trop mal ! Tortilla ! Allez, faut R.T. qui a deux doigts de remporter ce match de sortir un grand maître ! La champion aérienne sa touche ! Le cross-up qui est tout levé ! Sa cancel, c'est inadmissible ! Non, 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 non ! C'est incroyable, le dragon cancel avant un shkiko ultra ! Je lâche mon cas, je ne me bats ! Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Je lâche mon cas, je me bats ! Avec aujourd'hui un programme exceptionnel ! Et cette semaine même, un programme exceptionnel ! Puisque ce week-end a été le théâtre de nombreux tournois ! Beaucoup, beaucoup de tournois, beaucoup de trucs intéressants ! Il y avait évidemment en principal tournoi qui était sous le feu, on va dire, de tous les projecteurs, l'IGT ! Le tournoi organisé par Café Heidi en Corée, où s'étaient déplacés de nombreux joueurs étrangers, japonais, mais aussi français ! Et notamment, pour mettre la lumière sur King of Fighters XIII, il y avait aussi le Starting Over, le tournoi arcade qui, j'en reparlerai, mais a compté plus de 72 équipes de 5 en participant, 360 participants ! Une espèce de folie furieuse autour du jeu, probablement un des derniers ou le dernier Starting Over sur Super Street Fighter 4 avant la sortie d'Ultra ! Et du coup, les japonais étaient chaud bouillants ! Il y avait des teams du feu de dieu, un truc de malade mental ! Je réserverai une plage live de Meurs Passant en Pif sur mon Twitch pour vous diffuser et vous commenter les phases finales de ce Starting Over ! Et bien, n'y échapperaient pas ! Je reviendrai, ce sera très probablement jeudi, à moins d'un empêchement, aux horaires de 20h, comme j'avais l'habitude ! Seulement que ce sera ici, voilà, dans mon chez-moi, avec mon linge qui sèche, et mes lapins qui courent ! C'est, disons, tout de suite un peu autre chose, mais ça sera un grand épisode de Meurs Passant en Pif ! Et enfin, il y avait le Hype Spotted, à savoir le tournoi en Écosse, organisé par Versus Cotland, qui, eh bien, a aussi eu son lot de joueurs français qui avaient gagné les qualifications pour ce Road to Evo en France au Versus Dojo, si je me rappelle bien, si nous avons eu Valmaster et White Black de déplacés là-bas pour ce tournoi, et du coup, il y en avait pour toutes les horaires ! Le matin, on avait la Corée et le Japon, et l'après-midi, on avait l'Écosse ! C'était quasiment impossible de tout suivre, et je vais tenter de vous faire une résumance de la pensée des tournois de ce week-end, avec, on va dire, le maximum de bonne volonté ! Je vais donc vous faire, non pas un, mais deux épisodes de Je lâche mon cas, je me barre sur ce Hype Spotted en Écosse, parce que, voilà, il y a des tas et des tas de matchs intéressants ! En soi, j'ai trouvé que les matchs étaient plus intéressants que le tournoi Street Fighter IV qu'il y avait eu en Corée, où, finalement, on s'est retrouvé avec Félong, Gouki, Gouki, Félong, Gouki, Gouki, Félong, Félong... Enfin, voilà, c'est non pas que les matchs sont inintéressants, il y a de très très bons matchs, mais, voilà, aujourd'hui, je vais vous proposer peut-être un tout petit peu autre chose que des Gouki, Gouki, Félong, Gouki... Et autre truc ! Voilà pourquoi nous nous retrouvons en demi-finale winner bracket de ce tournoi, avec, ici, sous vos écrans, Val Master de qualifié face à F-World. Alors, évidemment, parmi ce top 4, on retrouve les tops des joueurs anglais, F-World, Andreas, Probemix, Ryan Hart... Et parmi ces anglais, un petit irréductible français est venu se faufiler, Val Master, qui, eh bien, avait raté, justement, on va dire, sa percée lors, eh bien, de l'IVGC, que vous avez probablement pu suivre, malgré qu'il ait fait top 8, eh bien, se retrouve ici, en Angleterre, face aux mêmes joueurs qui ont squatté, je le rappelle, l'IVGC est remporté par Probemix, et il va tenter, eh bien, de s'y imposer avec ce coup-ci. Bah, pas de pression, puisque, finalement, il n'est pas chez lui. On dit souvent, c'est difficile de jouer à l'étranger, mais quand on reste en Europe, et qu'on joue face à des joueurs qu'on joue, qu'on a l'habitude de jouer, oui, finalement, on ressent peut-être moins de pression à jouer à l'étranger qu'à jouer ici, en France, devant son public, dans des conditions, souvent, pas forcément très, très, très évidentes, et pas forcément des plus simples. Efford est un très, très bon joueur, probablement, un des meilleurs joueurs d'ebookie. Ça, c'est la Val Maestor spéciale, pour être sûr de tuer. Deux barres, plus Ultra 2, derrière, arrière-MK, arrière-MK, le target combo de Shunny, qu'on pourrait aussi considérer comme des Reca, finalement, target ou Reca, c'est, on va dire, de choix assez différents, parce qu'une commande attaque est la simplification d'un coup spécial. Disons qu'on est sur le même genre de définition avec le Tensho Kaku de Shunny. On est entre le Reca et le target combo. Ça bourre, elle essaie de le pêcher avec ce gros point, gros point. C'est assez intelligent pour éviter qu'il retonde, éviter même qu'il ait à placer le kunai, mais la meilleure attaque, on va dire, la meilleure punition sur un dragon dans la garde reste, à mon avis, d'achatement ou focus d'achatement ou focus, tout simplement. Le Hexia Koresu qui finit par retoucher, avec un Kiko Chou encore de très très bien placé. Là, il se retrouve au 0 de Vital et Ford avec Kiko Kenazanshu. Voilà, gratte, gratte ! Et le chip damage qui donne donc le premier set à Valmaster. Deux, eh bien, ce... FT2, qui va se jouer en deux matchs gagnant. Seule la grande finale, se jouera en trois matchs de ce tournoi. Et c'est un Road to Evo, donc... Alors, je ne sais pas très bien si c'est des points Evo à gagner ou si c'est un billet à l'Evo qui est à la clé de tout ça. Vous savez que quand on a Road to Evo, en Europe, souvent, on entend quelque chose, mais aux Etats-Unis, on entend autre truc. L'histoire, c'est souvent que dans les pays anglo-saxons, eh bien, on entend la même chose qu'aux Etats-Unis. Donc, je vais me renseigner par rapport à ça. Très probablement, eh bien, demain, à Arcade Street, Valmaster, eh bien, sera sûrement présent et pourra nous en dire un peu plus sur ce tournoi-là. Et savoir, eh bien, ce que le vainqueur a réellement remporté à ce tournoi. En tout cas, ça fait plaisir de voir la France être représentée. Et c'est vrai, j'avais beaucoup de choses à dire sur Valmaster. Ce sera rendu perdu, très, très bien géré par Evo qui a su, on va dire, donner un espèce de sens à son jeu dans ce deuxième round. Allez, le saut pour casser le Gambit d'ouverture est risqué. C'est un Gambit, là aussi. Mais derrière, même si ça a touché la garde, sur le recover du Koko Kahn, il a mis overhead quand même. Et là, il mixe énormément overhead, ce qui semble être complètement difficile à gérer puisque vous savez que c'est un gros point faible, finalement. Ça sent le perfect quand même. Gros point faible de Shunny. C'est cette défense-là. Ça a touché devant, ça a atterrivé derrière, à mon avis. Ce soleil high kick magnifique, perfect. Envoyé sur Valmaster par F-World. Et un partout. Et on entend les Anglais, évidemment, complètement surmotivés, surboostés par cet événement. Il faut dire qu'il y a quand même de quoi être motivés étant donné à la fois l'enjeu, mais aussi les revanches dans ces petites querelles. Vous savez, troisième édition, d'ailleurs, de ce high spotting. Et troisième édition, on va dire, sûrement assez bien réussie, quand même réussi à avoir le Road to Evo et tout ça. On a quelque chose d'assez intéressant, à mon avis, dans ce tournoi, avec des joueurs qui se sont retrouvés dans un lieu différent, mais finalement dans des conditions quasi similaires à celles de l'IVGC. même s'il est VGC, on va dire que c'est plus ou moins en terrain hôte. L'Ecosse, c'est un peu relatif terrain hôte, malgré qu'il y a un joueur écossais qui va créer la surprise dans ce tournoi. On le verra après. Oh, là, 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 là. Mais Valmaster et ses ouvertures de garde. Le desk combo. Hé, le même pas. Il fait le début du desk combo et la fin du Kayane et combo. C'est ça, Valmaster. Valmaster, c'est réellement la démonstration et la preuve vivante que l'on peut devenir fort à Street Fighter en commençant de quasiment rien. C'est un jeune joueur qui commence avec Street Fighter 4 et qui continue de jouer encore à Call of Duty. C'est pour vous dire quand même d'où il part, ce joueur-là. Et finalement, oh, là, là, cette option select anti-backdash est tellement là. Et finalement, ça va jouer sur un round décisif. Eh bien, le jeu de combat et en l'occurrence Street Fighter qui lui apporte peut-être un peu plus de satisfaction intellectuelle que lui apporte le reste de la sphère du jeu vidéo. Et c'est vrai que c'est ça qui est grand aussi avec le versus fighting, je veux dire, mais aussi avec Street Fighter, ses capacités à te faire réfléchir, à même avoir une espèce de science mathématique à résoudre des problèmes en temps réel. Il est bien ici. Avoir la carotte, à prendre possession d'un adversaire. Très bon autre shot. C'est avec Valmaster. Oh là, il est bien Valmaster. Il est bien même, c'est ce double toucher là. Il focus backdash. Le target combo dans la garde. Il a légèrement du retard, mais c'est lui qui a l'avantage. C'est pas bon. C'est pas bon. Très bonne garde avec la focus backdash. Et il met le hasard de chou. Et il y a le kick au chaud ! Oh, il a voulu taper juste un cran de trop. F-World qui doit être dégoûté que ça se termine comme ça. Dégoûté. Juste un coup de trop. On va le revoir. Justement, cette action, ce coup de trop qui arrive, vous voyez, alors qu'il a quasiment 50% de barre. Oh, target combo. Le saut overhead. Et là, il a voulu taper en lot qu'il ne fallait absolument pas faire parce que le mix-up était intéressant. Mais le lot est entièrement mangé par le hasanshu. Hasanshu qui offre, excusez-moi du peu quand même. Voilà, hasanshu, bas petit pied, y'a courant dessous. quasiment un tiers de barre de vie avec le kick au chaud. Full life ! Merci, la barre de vie. Merci, F-World. Une erreur, somme toute, ridicule qui semble être complètement anecdotique mais qui est en fait réellement très, très, très importante. On va donc passer à la deuxième demi-finale qui est opposée Ryan Hart à Problem X. Le champion de l'IVGC, Problem X, Razer, CG, Problem X face, et bien à Ryan Hart. Ils se connaissent très, très bien et ils ont joué des milliers et des milliers de fois ensemble. On a vu que Problem X battait quasiment tout le temps Ryan dans les compétitions et donc Mind Game dans le Mind Game d'installer ici puisqu'il sait que son saga risque de perdre contre, et bien, son... son set, le set de problème. Il va forcément jouer Yun pour contrer le set mais forcément pour essayer de contrer le Yun et bien Problem X a un argument c'est le choix de Viper mais voilà ! Oh, ça fait mal ça ! Oh, ça fait mal ! Il y a quand même un ton dans le cul qui est passé dans le reset de Palm mais voilà ! Eh bien, je pense que Ryan Hart a travaillé cette condition ! Je pense ça ! C'est dans le vent ! Et c'est dans le vent ! On passe dans la nuage de fumée ! On ne sait pas trop ce qui s'est passé mais finalement, à la retombée, c'est l'avant gros point qui vient sanctifier ici Problem X et donner le premier round à Ryan Hart et le match de ce ice-fot-in qui ont été vraiment très impressionnants avec excellent niveau de jeu pour un tournoi européen on a noté plusieurs tournois européens avec des niveaux de jeu excellents il y avait dans le même temps l'Apocalypse in Paris aussi le même week-end c'est pour vous dire le nombre de tournois avec un niveau hallucinant qu'il y avait ce week-end français, européen et bien asiatique ils étaient tous là il ne manquait plus qu'un tournoi américain avec un très bon guenet jean permettant à Ryan de prendre le premier round vous voyez c'est ce que je vous disais c'est ce que je vous disais le Youn anti-set mais qui et bien a été travaillé en fonction du match-up Viper problème il le sait s'il prend set c'est la mort qui l'attend de bonnes gardes de très bonnes gardes de la part de Ryan mais qui se fait quand même continuellement presser avec encore les variations low overhead qui sont quasiment toutes gardées par Ryan Hart qui a pris quand même pas mal de trucs au sein même qui est un HK encore une fois et BAC ça ne met pas la garde les joueurs de Viper et ça va le payer très très cher parce que là c'est le comeback total vous avez vu avec ces deux persos qui tapent très très fort et qui n'ont pas de vie à quel point Street Fighter 4 peut être un jeu rapide où tout peut se passer le ex-seismo c'est la phase du 1 c'est la phase du 1 ah sans deck Ryan l'ex-seismo dans l'option select de Deshop ne prend pas la phase du 1 ça ne veut rien dire ça n'a aucun sens l'ultra mid-screen qui donne donc le premier ouuuuuh sur vertical gros point et ça voulait punir un tonneur de col mais là je pense que on ne connait pas banana frame data combo caractère spécifique sur Viper vous avez vu avec le deuxième hit du petit nicho qui touche et qui permet de juggle juste derrière donnant plus de on va dire plus de points et plus de points à et bien au combo mais surtout permettant un meilleur qu'ils aimaient et juste ce petit combo là Zecho pour éviter le burning kick il l'a fait et bah c'est juste en dessous Ryan voilà un bon gros bas petit point pour arrêter un peu la fureur du samedi soir puisque là problème il est lancé mais ça pue la loser bracket pour lui voilà fais pas ça hey hey t'as mal 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 ça c'est pour l'IvGC le Thunder Nocle au pip qui quand même rattrape le backdash alors que le backdash t'es là pour anticiper ce dernier mouvement Ryan qui est tellement bien installé puisqu'il a perdu plus de 50% de barre à son adversaire mais quand même carotté il est rattrapé par un X-Cismo au sol avec la feinte de Cismo backdash Thunder Nocle mais il se remet dans le coin tout seul oh là ça sent la mort ça pue la mort 2LK 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 burning kick encore en bourrage ragamuffin et toujours et toujours et toujours une interception pour avoir counter hit surtout magnifique gestion du matchup de la part de Ryan Hart magnifique et bien please reconnect le contrôleur de la part de Problem X Problem X qui va donc aller visiter les losers bracket justement ce premier et bien je lâche mon casque sera aussi consacré à un grand tableau des losers bracket puisqu'il y a une révélation un homme qui est en train de parcourir tout le chemin en losers bracket depuis le 1 cet homme c'est SFO OMH oh my god je ne sais pas ce que c'est exactement les significations de son nom il se retrouve face à Andreas en losers bracket et il va avoir à affronter et bien tous les gros durs on va dire anglais sur son chemin mais pour le moment après avoir été envoyé quand même juste en sortie d'époux le deuxième tour en losers bracket il n'a pour le moment pas perdu c'est son troisième match de suite qu'il ne perd pas et il rend complètement fou l'audience je voulais absolument et bien vous montrer des matchs de ce joueur là voilà pourquoi j'ai choisi de vous faire deux je lâche mon casque plutôt qu'un le deuxième et bien il faudra l'attendre un peu plus tard dans la semaine pour avoir et bien le on va dire le dénouement final de ce tournoi en attendant et bien on va se satisfaire un peu de ça ça c'est vraiment la tentative désespérée du honey qui met griff suivi de dragon alors que voilà il n'y a pas plus de solution que ça à ce moment là c'est assez bizarre quand même de le voir et bien faire ce genre de mouvement vous voyez griff cancel bah mp arrière medium punch et là plutôt que de mettre target et de risquer de rater ouais ça bourre le dragon quand même pas mal s'appuyant sur l'invincibilité du dragon punch et se retrouve à terre seulement je ne sais pas ce qu'il fait Andres c'est remis dans le coin même s'il a réussi à s'en sortir finalement plutôt pas mal je ne le trouve pas spécialement très très bien installé dans ce match là non ces targets ils sont ratés encore une fois les divekicks ils touchent bien trop haut par contre ça ça touche counter et ça casse probablement un start-up d'Adoken vous voyez la tentative de divekicks est immédiatement cassée par un Stanley punch et là il va pouvoir mettre Damon palm et là il va pouvoir mixer ça c'est imbloccable oh la 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 oh je crois qu'il est imbloccable je crois qu'il est complètement imbloccable ce gros pied ah il y a des choses sales vous verrez il y a des choses sales même Valmassor a trouvé des trucs complètement crades avec Sean Lee mais qu'est-ce qui le rend si fort j'ai envie de dire une connaissance parfaite du jeu de la frame data grosse amélioration de son perso mais surtout et bien voilà des setups bien travaillés avant gros point suivi de la griffe cross up qui reset et là Andreas qui est stone et qui prend Damon palm est-ce qu'il va le rebouffer non X-Messia pour essayer d'éviter de rebouffer encore je ne sais pas un hard to block sous HK le X-Messia qui a m'invité mais qui lui consomme une barre de Yex et là le contrôle total de la distance de la part de Andreas enfin de OAMH qui contrôle du coup Andreas et qui permet et bien ce joueur de Oni de prendre le premier ce gros point rien s'il vous plaît faites quelque chose je vous en supplie remettez-le dans le droit chemin cet homme il n'a pas compris il n'a pas compris que les ouvertures de garde sont faites pour être confirmées il ne comprend pas je sais pas peut-être qu'il ne comprend pas ce qu'il fait il ne comprend pas ça touche ça touche pas il récite une partition en mode automatique le X-Messia à la relevé qui va mettre ici OAMH dans le coin avec cette dive kick qui permet de rester devant mais voilà dive kick c'est drago et il met ultra 2 juste derrière en juggle le setup vous voyez griffe suivi de saut gros pied juste un setup de side jump assez classique finalement il va retourner dans le coin what what bas gros point en midi suivi de bas petit point la distance fil poil pour Mx avec ce tornado alors ça je ne connaissais pas du tout ce setup là c'est plutôt mal deuxième boule deuxième boule oh il a tenté un espèce d'échec et mag combo mais l'échec et mag n'est pas du tout passé du coup s'il laisse Andréas au 0 d'ital c'est un peu n'importe quoi oh là mais Andréas mais Andréas oh je crois je crois que j'ai repéré la hype dans ce tournoi je l'ai repéré la hype est repéré engouement repéré festival de ratés et de non confirme de la part du joueur de Rufus anglais avec MTGM2LK voilà les midsop qui sont assez classiques mais qui sont bons et close medium punch qui a fini par toucher Pat confirme juste derrière et c'est finalement pour glisser des ex-messia avec une très bonne shop ici en midsop saute pas il a la ras du sol décalé il a bien sauté au moment qu'il fallait mais remet pas dans le coin il sort du coin ce qui était assez anticipable finalement mais très bon stand petit point de la part d'OMH qui se retrouve au 0 vital complet je ne sais pas comment il va revenir peut-être avec ça peut-être avec ça oh Taretsumaki qui cancel avec retarget combo et le sang grand pied qui envoie vers le stun oh la 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 oh mais messieurs oh please reconnect your controller je pense que c'est un festival de please reconnect your controller ça retire son controller Andreas qui s'est fait démonter alors que ça semblait complètement improbable il s'est fait démonter et il continue donc son parcours dans les losers bracket avec un match contre Problemix Problemix qui va se jouer et bien avec Seth dans ce match là et dans cette confrontation match qui promet d'être assez intéressant parce que vu la capacité de combo d'OMH qui se base vraiment sur un combo et là il y a un bon frame trap aussi quand même alors est-ce qu'il a tous les subs parce que je crois que vraiment il tient un imbloccable crade sur pas mal de persos enfin Rufus c'est vraiment un personnage un imbloccable c'est un personnage qui prend tellement d'imbloccable Rufus oh et option select Atsumaki et là il le fait complètement piffé voilà merci les save jumps save jumps sur save jumps sur save jumps sur save jumps bah écoute le mec il fait que piffer téléport et n'importe quoi du coup l'option select est gratuit si tu fais dragon la plupart du temps ça whiff en plus je rappelle qu'il y a le hardash qui peut caroter à peu près tous les dragons de la terre donc là OMH il est très bien joué franchement ce goût qu'il est bien oh 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 ça ça fait malin à confirmer de farm il y a encore ce saut gros pied encore ce saut gros pied qui tue quoi qu'il arrive il y a ce dragon qui a été cancellé sur le deuxième hit avec encore et bien la chop qui permet de prendre le premier set pour OMH ça sent le pâté je sens que le top 4 l'élite 4 anglais et bien est en train de se faire respecter par un écossais qui et bien est plus fort que Sean Connery on a trouvé plus fort que Sean Connery OMH c'est lui c'est le 0-0-7 du versus fighting anglais et Problemix qui a vu que tous les setups se faisaient dérailler qu'il y a l'imblocable ou il y a des trucs comme ça alors c'est à confirmer les joueurs de Oni à mon avis doivent savoir imbloquable ou pas imbloquable alors trésor ou pas trésor imbloquable ou pas imbloquable chop ou pas chop on ne sait pas en tout cas là c'est pas chop c'est pas du tout l'objet de l'émission oh mais qu'est-ce que c'est que ça mais qu'est-ce que c'est que ça mais qu'est-ce que c'est que ce juggle de l'enfer croisé qu'il vient de lui faire ici au MH très bonne garde de la part du joueur écossais qui renvoie avant gros point et qui prend avec ce seismo ici le burning kick il est pris il est au 0-0 vital et évidemment le grattage est totalement garanti je vous demande de m'excuser je vous demande de m'excuser qu'est-ce qu'il s'est passé là oh my fucking god qu'est-ce que c'était que cette phase là griff counter moyen point oh oui oui mais c'est parce qu'il a reversal ce sac fini oh la 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 mais je sais pas si vous avez vu ça regardez griff hop moyen point sur le reset il a bien touché le sol il fait reversal le pif le pif il prend yix à Dokken et derrière le juggle est garanti s'il vous plaît le PC est garanti c'est quand même violent ça n'empêche la victoire de Problem X désolé pour les petits retours dans le temps mais ça semblait être intéressant quand même de voir ce qui s'est passé parce que c'est vrai Que l'action va tellement vite Mais on voit à peine en fait La Viper de Problex toucher le sol Mais en fait elle touche bien le sol Elle repart en l'air directement Avec un pif Saman Encore Denjin Et encore le Denjin Et là le Delka Qui fait whiffé Le pif de Thunderdokal à la relevé Il comprend pas Problème Il comprend pas Il se releve en Stainlight Punch Bon allez Une relevé à l'anglaise On le sait pas Très bon Sohashcam Il est passé Et bien dans le dragon A mon avis D'OMH Qui était déjà en l'air Faut taper Faut faire quelque chose Qu'est-ce que c'est que cette shop Qu'est-ce que c'est que cette shop T'as pas envie de gagner Visiblement Problème Oh là là Qui se fait mettre à terre Par un token cancel Avec palme 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 Voilà Ça c'est Spotted aussi Et Il a failli remettre une focus Dans les dents Il cherche le corakorn Un saut Tatsumaki Le corakorn Mais non Tu prends pas ça Mais non Mais sérieux problème Mais tu prends pas ça Mais on prend pas ça Mais on prend plus ça On prend plus ça Depuis des années S'il te plaît Problème X Fais quelque chose Oi 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 Dait Tatsumaki 60 60% de barres Et un 2LK Qui fait oui Fait le burning kick A la enlevé Il est stun Sama Repassons l'action En magnétoscope Thierry Final round Fight Excuse-moi Problème Tu pourrais Prendre Bah MP Arrière main Un punch Aïe Oui Aïe Voilà Alors là T'as pris 60% de barres Sur un reset Ah Faut pas biffer Et t'es mort La garde Putain les mecs La garde On vous l'a dit Répétez La garde Ça applaudit OMH Vient de sortir Le vainqueur De l'IVGC Cet escroc Excusez-moi De problème X Qui a remporté L'IVGC Bah oui Mais c'est ça L'escroquerie 7 c'est l'escroquerie Mais évidemment On peut pas escroquer Toute la planète Et là Mais là Il est pas au pif Du tout Ce Oni C'est pas Il est juste arrivé là Parce qu'il joue Oni Vraiment Très 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 Fort En Demi-finale Loser bracket Face à F-Word Et il accédera A la finale Loser Si jamais Il gagne ce match là Match contre F-Word Très important Valmaster On a chié Contre lui Extrêmement Bon F-Word Extrêmement Dangereux C'est mon negro C'est Eh bien The man L'homme Oh my days F-Word Face A Oh my Horde SFO OMH Demi-finale Loser bracket Qui scellera La première partie De Ce Je lâche Mon cash Je me barre F-Word Contre OMH Et là On fait parler la poussière Parce que je vous dis C'est comme ça Depuis toutes les losers bracket Je sais pas qui l'a envoyé en loser Peut-être Ryan qui l'est tombé dessus Très rapidement En sortie des poules Mais c'est juste Violent C'est violent Son Oni Et c'est Zokizem Oh alors F-Word par contre lui aussi C'est un personnage de Zokizem Et Zokizem il fait montrer que Il maîtrise Savoir les dragons au milieu des links C'est quand même assez sale Avec l'avant-likey Qui essaye de trouver La frame trace juste derrière Mais il y a une bonne griffe safe Qui est totalement impunissable Lorsqu'on utilise la petite Je vous avais parlé dans le tuto Oni Un peu des propriétés safe ou pas safe Des différentes griffes De quand les utiliser Quand pas les utiliser Oh ah ah Stan like kick Stan like kick Voilà Il va contrôler l'espace avec Stan like kick Et là il est obligé de canceller cette griffe là Parce qu'elle est entièrement pas safe A cette distance là Il est probablement On utilise la main d'hier Ce dragon qui ramasse scolairement Son adversaire Avec les attentifs de Kunai Sachant qu'il est en retard L'énergie Il va probablement essayer De trouver l'ouverture de garde De très très loin En utilisant de meilleurs footings De meilleurs coups De distance Et le Tsumugi Pour essayer de rattraper son retard Mais c'est là où il faut jouer Très intelligemment Pas être pressé Avec ce Tsumugi Ça gratte Il rend le crâta Jouer avec ça Ok Non 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 Bah là il n'y avait rien à faire A partir du moment La griffe a touché en garde Le dragon Était garanti juste derrière Il fallait absolument taper Mais le dragon est totalement invincible Et du coup c'est lui qui gagne Ce genre de match là Bien joué au milieu des lignes Encore une fois Un dragon qui va peut-être donner Le premier round dans le match C'est dangereux ça Allez Oh là là La medium punch Reset overhead Pourquoi est-ce qu'il fait Medium punch Reset overhead En punition Lifeward Il n'a pas de raison de ça Très bonne focus Backdash Qui a évité totalement le kunai Avec le backdash Qui est sorti dans le bon sens Pour le coup Ça c'est chance ou pas chance On ne sait pas Mais en tout cas Eh bien Ça tourne En faveur De OMH Qui montre Qu'il est quand même là difficilement Il est en train de gérer le matchup Avec Far Medium Kick Et Far Light Kick Ça ne veut rien dire du tout Comment il anticipe Et comment il gère le matchup Pour le moment OMH Toujours cette série de Tsumugi Bien joué Allez Il a bondi au bon moment Allez c'est bon C'est le setup Il a spécial crossover shop Il est enterrement déchoppé Encore une fois Il savait que la shop Allait le propulser Dans une situation de grattage Et dans une situation de gain direct Et là Il a mal lâché dans le mauvais sens Aïe 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 Le reset fatal Au milieu du combo L'intelligence de ce joueur Qui a vu Qu'il ne tuait pas Sur le damage radius du combo Il a donc reset Au milieu de ce dernier Et toujours le premier du Tatsumaki Cancel Qui permet d'être très très proche De l'adversaire Et de continuer le combo Derrière Peu de choses Avec des gros coups C'est un coup qui stun énormément Le premier du Tatsumaki Et ça a un de gros avantage C'est que ça récupère Baisser Et ça Tous les coups Ne le font pas Oh la la Oh la la Il a raté son focus d'achat avant Malheureusement Derrière je ne sais pas quoi Il a probablement un bas gros point Cancel qui doit vouloir faire Mais ça à mon avis Il a raté de la part de OMH Et là c'est l'occasion pour E4 Mais encore une fois Il va sur le dragon Il s'en sort de là Mais il lui rend le stun Allez Mais non E4 Mais non Les vrais gombo Faut faire les vrais gombo Faut pas rater les gombo Oh la 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 Ce phare Ce phare medium kick Et cette griffe juste derrière Qui vient de casser L'envol Et bah voilà OMH C'est dans une situation De s'envoiler En finale Loser de ce tournoi Il aura tué 6 joueurs En loser Il a éliminé la moitié Voir les 3 quarts De l'Angleterre A lui tout seul Oh cette révélation Probablement Du tournoi sur le sol européen Ouh 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 Et il va tuer E4 Sur un probable Perfaire Quand c'est E4 Récipal touché Oh la 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 Voilà un petit point confirmé Et le bac d'âge cassé Il l'a eu Il l'a eu Incroyable S-F-O-O-M-H Cet homme Cet homme Vient de se taper Le trio anglais Andréas F-World Problème X A lui tout seul Envoyant De par le fait Tous ses adversaires En loser Maquette Et rejoignant Le top 3 Du tournoi Oh my Hard C'est incroyable Ce joueur Est juste complètement fou Ah mais il y a des joueurs Parfois comme ça Ça pourrait être vous Ça pourrait être vous Il y a des joueurs Qui pop On sait pas Mais visiblement Ce joueur là Est extrêmement expérimenté Je suis sûr Qu'il est très connu De la communauté Peut-être sur live Et tout ça Et du coup Il y a un tournoi en Ecosse Et là il vient Il percute On l'avait pas vu En France On l'avait pas vu encore Au tournoi étranger Mais voilà Ce tournoi là Pourrait Et bien Être pour lui Un tournoi révélation Et un tournoi Qui le révélera à tout le monde Comme Et bien Valmaster S'est révélé Lui aussi Aux yeux du monde Avec quelques exhibitions Avec l'IVGC Mais déjà Il y a quelques mois Avec les tournois Remportés Ici En France Notamment Que ce soit à Grenoble Ou encore Au Republic of Fighters C'est impressionnant C'est impressionnant En tout cas Ce qu'on est en train de vivre On a la démonstration Avec ces jeunes joueurs Qui probablement ont commencé Avec Street Fighter 4 Que tout est possible Lorsqu'on s'investit Avec le perso Et peu importe Si on investit Si on aime un perso Et qu'on s'investit dedans Et bien On peut faire des miracles On en avait déjà la preuve Avec Luffy Mais là on a encore la preuve Avec Valmaster Avec OMH Avec ces joueurs Qui sont pas des darons Du versus fighting Et pourtant Et bien battent Les gens installés En cassant les codes En apprenant En apportant finalement Leur jeunesse Leur esprit shonen Mais surtout Une grosse intelligence de jeu Et des persos Extrêmement bien travaillés En ayant connaissance Des possibilités Et tout ça Alors ce qui lui manque Peut-être à ce joueur là C'est un tout petit peu De patience Même si j'ai vu Qu'en foot 6 Il était pas trop mal Il a tendance à piffer un peu Et ce qui manque pas Aujourd'hui à Valmaster Qui est un joueur Qui est capable De rester campé A l'autre bout de l'écran A charger sa super Si il ne voit Aucune raison logique Et tangible D'avancer Et ça croyez moi Dans un match De jeu de combat Surtout dans Street Fighter 4 C'est extrêmement difficile Et c'est ce qui fait perdre La plupart des joueurs Voilà Fin de la première partie De ce Je lâche mon cal Jombard Deuxième Je lâche mon cal Jombard Que vous pourrez suivre Dans quelques jours Je pense que je l'uploaderai D'ici jeudi Sur mon channel Youtube Avec le Top 3 De ce De ce Hype Spotting Numéro 3 Road to Evo Avec je le rappelle Valmaster OMH Et Rayana A jeudi Abonnez-vous